Malgré sa place en tant qu'élément le plus abondant du tableau périodique, l'hydrogène a pris du retard dans la course vers les énergies renouvelables. Tandis que d'autres technologies vertes ont longtemps monopolisé la tension, l'hydrogène a dû surmonter des défis liés à sa production et à son stockage, freinant ainsi sa diffusion en tant que technologie largement adoptée. Cependant, grâce à des progrès récents, l'hydrogène vert est désormais à portée de main. Alors, quelles sont ces solutions innovantes qui peuvent atténuer les effets négatifs de l'hydrogène et dans quelles mesures s'avère-t-elle efficace ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti ! Il faut savoir que l'hydrogène omniprésent dans l'univers occupe une place unique en tant qu'élément à la fois abondant et durable. On pourrait réellement le comparer à un bébé se nourrissant exclusivement de lait maternel. Et grâce à sa remarquable capacité à s'associer avec d'autres éléments, l'hydrogène se révèle être un excellent vecteur d'énergie. De plus, l'hydrogène présente une propreté irréprochable. Vous vous demandez peut-être de quoi il retourne exactement, histoire d'être sûr d'être sur la même longueur d'onde. En réalité, lorsqu'une faible quantité d'oxygène est ajoutée à une pile à combustible, seule de l'eau est produite en tant que sous-produit de l'énergie générée par l'hydrogène. Et ce dernier peut être obtenu à partir de diverses sources, notamment de la biomasse et les combustibles fossiles. Cependant, en raison de son affinité pour d'autres éléments, l'hydrogène doit être isolé avant de pouvoir être utilisé de manière autonome. C'est pourquoi l'efficacité énergétique de l'hydrogène est relativement limitée, car cela requiert du temps et de l'énergie pour effectuer cette séparation. En réalité, l'énergie nécessaire pour générer de l'hydrogène excède celle que l'on peut en retirer. Ceci entraîne une perte significative par rapport à d'autres systèmes d'alimentation, tels que les batteries des véhicules électriques. Sachez qu'environ 60% de l'énergie est dissipée au cours de ce processus. Il est donc essentiel de prendre en considération les origines de notre approvisionnement énergétique. Il faut noter que l'énergie à base d'hydrogène peut être classée en trois catégories. A titre d'exemple, l'hydrogène bleu est obtenu grâce à la technologie de capture de carbone, tandis que l'hydrogène gris dépend des énergies fossiles. En revanche, l'hydrogène vert est engendré à partir de sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien. Notre objectif est clairement orienté vers l'hydrogène vert. Néanmoins, concrétiser cette théorie s'avère plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, la technologie Power to Gas, P2G, aussi appelée électrolyseur, ainsi que le reformage à la vapeur de biogaz avec ou sans capture de carbone, représentent les deux principales méthodes de production d'hydrogène vert. Et bien que le gaz naturel soit une ressource rare et hautement convoitée, la majeure partie de l'électricité à base d'hydrogène est actuellement générée par le reformage à la vapeur de gaz naturel. Cependant, la méthode conventionnelle de production d'hydrogène gazeux via des électrolyseurs a longtemps été coûteuse et inefficace. Par conséquent, des approches nouvelles et novatrices pour la production, le stockage et le transport de l'hydrogène sont nécessaires. Donc, peut-on dire que les avancées technologiques récentes ont renforcé l'efficacité de ces systèmes, plongeant dans le domaine fascinant de l'électrolyseur à alimentation capillaire d'Isata ? Cette technologie de pointe adopte une approche distincte par rapport à la méthode traditionnelle utilisant une membrane électrolytique en polymère, PEM. Bien que le PEM soit porteur de promesses, il reste en retrait par rapport à d'autres technologies telles que les batteries, ce qui le rend quelque peu moins efficace. Explorons maintenant un aspect critique. Malgré sa densité énergétique supérieure par unité de poids, l'hydrogène requiert une consommation d'énergie constante. Imaginez ceci. Lorsque vous tentez de maîtriser le plus petit atome de la Terre pour l'empêcher de s'échapper, depuis sa formation par électrolyse jusqu'à son utilisation finale dans une pile à combustible, vous faites face à une perte ininterrompue d'énergie potentielle. De ce fait, comment pouvons-nous efficacement réduire cette perte ? Laissez-moi vous présenter Isata, à la pointe de l'innovation et susceptible de posséder une solution révolutionnaire. Pouvez-vous imaginer le coupable responsable de ce dilemme ? Préparez-vous, car il ne s'agit ni plus ni moins que de bulles. Oui, des bulles. Réfléchissez au fait que lors de l'électrolyse, l'eau se décompose en hydrogène et en oxygène. Concrètement, ces bulles non conductrices de la solution électrolytique ont tendance à s'accumuler sur les électrodes, entravant leur fonctionnement et ralentissant le processus, ce qui diminue l'efficacité. Et le PEM tente de résoudre ce problème en permettant à l'électrolyte du côté de la cathode de continuer à circuler, assurant ainsi une production stable de gaz hydrogène en le faisant passer à travers un milieu liquide, formant ainsi des bulles. Cependant, l'électrolyseur à alimentation capillaire d'Isata repousse les frontières de l'innovation. Il va plus loin en maintenant une séparation nette entre l'anode et la cathode et les électrolytes. En outre, un réservoir situé au fond de la cellule maintient les électrolytes à distance jusqu'à ce qu'ils soient aspirés à travers un séparateur interélectrode poreux et hydrophile. Ce phénomène extraordinaire est désigné par le terme « action capillaire », similaire à la manière dont l'eau monte dans une paille en raison des variations de pression. Ainsi, cette physique simple mais profonde peut engendrer des résultats potentiellement significatifs. L'électrolyte demeure en contact direct avec un seul côté, facilitant ainsi la production de gaz sans obstruction, contrairement aux bulles encombrantes qui perturbent les méthodes classiques. Pendant ce temps, l'autre côté libère aisément le gaz, car aucune eau n'est attirée vers l'électrode de ce côté. Par ailleurs, afin d'assurer un fonctionnement ininterrompu, l'action capillaire attire automatiquement de l'eau fraîche pour remplacer l'eau électrolysée au niveau du séparateur. Imaginez simplement la pure efficacité de ces électrolyseurs sans l'interférence des bulles ennuyeuses. Selon une étude minutieusement examinée par Isata, l'efficacité peut atteindre un étonnant 98%, surpassant les performances de l'électrolyseur commercial le plus avancé aujourd'hui, de plus de 10%, qui se maintient actuellement à un modeste 83%. Il est important de noter que ces électrolyseurs novateurs à alimentation capillaire possèdent le potentiel de répondre à la demande croissante du marché pour des électrolyseurs plus abordables et plus efficaces, comblant ainsi un besoin essentiel pour la croissance du secteur de l'énergie, hydrogène. Le PDG de Isata exprime également avec confiance leur objectif de parvenir à une production à l'échelle de gigawatts d'ici 2025. Cependant, Isata n'est pas la seule entreprise à chercher à améliorer la technologie des électrolyseurs. De plus, une équipe de chercheurs de l'Institut coréen de sciences et de technologies, KIST, a annoncé avoir réussi à mettre à l'épreuve un type révolutionnaire de membrane qui résout de manière efficace le problème de la corrosivité dans la production d'électrolyseurs. La majorité des électrolyseurs actuellement en utilisation reposent sur des membranes à échange de protons, PEM, qui permettent aux ions hydrogènes chargés positivement de se déplacer vers la cathode. C'est là que ces ions se combinent avec les électrons pour produire du gaz à hydrogène. Malheureusement, l'environnement acide agressif des électrolyseurs exige l'utilisation de métaux coûteux tels que le platine, le ruthenium, l'iridium et le titane comme électrode sur les plaques séparatrices. Ces métaux du groupe du platine ont un impact considérable sur le coût total. Ces métaux agissent manifestement en tant que catalyseurs pour accélérer le processus d'électrolyse. Cependant, la présence d'impuretés telles que le monoxyde de carbone ou d'autres gaz polluants dans le flux de gaz entrant peut contaminer et altérer ces catalyseurs coûteux. Le recours aux membranes à échange d'anions, AEM, a traditionnellement été la solution de ce problème. Ces membranes et ensemble d'électrodes permettent aux ions hydroxyde chargés négativement de passer à travers et de se recombiner à l'anode, pour moins si des molécules d'eau. Puis, à la différence de leurs équivalents PEM, les AEM peuvent opérer même dans des conditions alcalines, sans nécessiter l'usage de catalyseurs métalliques onéreux. Néanmoins, les AEM peinent à gagner du terrain sur le marché en raison de leurs performances inférieures et de leur tendance à présenter des dysfonctionnements. Récemment, le KIST a mené des essais sur un nouvel ensemble de membranes et d'électrodes qui surpassent respectivement les performances et la durabilité des AEM de 6 à 10 fois. Ce qui est remarquable, c'est que cette technologie dépasse même la performance de la technologie PEM de 20%. Cette réussite est en partie attribuée à l'augmentation de la surface spécifique de la structure et à sa combinaison avec des composés à base de PFAP, conducteur d'ion. En conséquence, cet ensemble avancé offre une surface plus grande, une conductivité améliorée et, en théorie, le potentiel de générer davantage d'énergie tout au long de sa durée de vie, tout en réduisant, bien évidemment, les coûts globaux. Maintenant, la question qui se pose est quelle est sa véritable valeur ? Il ne fait aucun doute que l'industrie de l'hydrogène est sur le point de connaître un essor et ces nouvelles inventions prétendent être les éléments de changement que nous attendions. Plongeons donc plus profondément dans leurs capacités et évaluons leur véritable potentiel. Commençons par aborder l'efficacité. En comparaison avec les exigences actuelles en matière de fonctionnement des électrolyseurs commerciaux qui nécessitent 52,5 kWh, l'électrolyseur à alimentation capillaire d'Isata se démarque en utilisant seulement 41,5 kWh par kilogramme d'hydrogène. C'est vraiment remarquable, atténuant un rendement étonnant de 95%. A leur crédit, ils affirment que cette efficacité révolutionnaire du système représente une amélioration significative par rapport à la référence de l'industrie qui est de 75%. Cependant, ils demeurent discrets quant aux détails de leurs affirmations, ce qui suscite notre curiosité. La technologie PEM surpasse les AEM, même si le KST-AEM dure 6 fois plus longtemps que ses concurrents. En général, les électrolyseurs PEM ont une durée de vie de 50 000 heures, soit environ 6 ans, tandis qu'un électrolyseur AEM peut durer en moyenne jusqu'à 3 000 heures. Certes, le remplacement du KST-AEM est moins coûteux, mais la fréquence de remplacement diminue les économies à long terme. N'oublions pas non plus l'aspect de l'adaptabilité. Cette membrane joue effectivement un rôle crucial dans l'électrolyse, les piles à combustible à hydrogène, la capture de carbone, les piles à combustible à ammoniaque direct et divers autres processus. C'est comme assembler un puzzle délicat qui requiert une grande précision. L'objectif est de maximiser la collecte d'hydrogène sans ajouter d'étapes chronophages et énergivores au processus. Puis, à mesure que nous rationalisons et améliorons la technologie, le taux d'efficacité augmente, rendant l'hydrogène vert plus compétitif parmi les autres sources d'énergie renouvelable. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le désavantage économique de l'exploitation du potentiel immense de l'hydrogène, ce qui empêche beaucoup d'entre nous d'obtenir ce que nous désirons. Bien que de nombreuses innovations soient encore à leur début, elles sont constamment en cours de développement. Cela exigera d'importants investissements et une multitude d'essais et d'erreurs avant de pouvoir atteindre l'échelle souhaitée par les passionnés de l'hydrogène. Certains projets sont déjà en cours, tandis que d'autres approchent de leur conclusion. L'énergie hydrogène reçoit-elle enfin l'attention qu'elle mérite ? Bien, pas tout à fait. Beaucoup de ces innovations en sont encore à leur phase embryonnaire, et de nouvelles émergent quotidiennement. Ces avancées démontrent que l'industrie de l'énergie hydrogène demeure dynamique, ce qui est encourageant car nous avons besoin de sources d'énergie propres, diversifiées pour un avenir meilleur. Et vous ? Qu'en pensez-vous de ces récentes avancées dans le domaine de l'hydrogène et les possibilités qu'elles offrent ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.